Bonjour à tous et bonjour dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de présenter l'antigourm de jaune à nuit On va essayer de faire un petit peu et on va essayer de faire un petit peu et on va essayer de faire un petit peu avant de commencer l'analyse et les extraits ou de la séance Donc on va commencer l'étude de l'oeuvre comme je vous l'ai dit en parallèle avec des mauvaises dans la boîte de merveille en même temps pour gagner le temps tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps Donc l'étude de l'oeuvre que nous avons fait l'étude de l'oeuvre de quelle oeuvre s'agit-il à l'analyse à l'analyse à l'analyse c'est une pièce de théâtre c'est un récit c'est une pièce de théâtre c'est une pièce de théâtre c'est une pièce de théâtre tout simplement l'étude de l'oeuvre commence par l'affiche de lecture c'est une étape très importante c'est une étape très importante d'accord ? et qui s'est rendue une école de théâtre c'est une école de théâtre ou une école de théâtre avant de lire c'est une école de théâtre qui est au-dessus c'est une école de théâtre qui est dans des conditions pour que je ne prie pas c'est une école de théâtre c'est une école de théâtre qui est l'analyse ou qui est l'analyse et ce qui est l'analyse c'est l'analyse on va commencer par l'analyse c'est l'analyse c'est-à-dire l'analyse c'est 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 l'analyse quand vous étiez là vous abonner à l'analyse vous allez essayer de faire des phrases Parfois, il n'y a pas d'exprimer, mais il n'y a pas d'exprimer. Parfois, il n'y a pas d'exprimer. Il faut le présenter, il faut que tu avais. Pour que tu avais, c'est à travers des phrases. Donc, l'auteur de l'oeuvre, c'est John Anu. Si tu avais la boîte à merveille, c'est à dire Ahmed Safraoui. Si tu avais le dernier jour, c'est à dire Victor Hugo. D'accord ? D'accord ? D'accord ? La date est le lieu de naissance et de mort. C'est à dire qu'il n'y a pas d'exprimer. Il n'y a pas d'exprimer. Donc, il y a deux mots opposés. Il y a deux mots opposés. La naissance et la mort. La naissance, c'est la naissance. La naissance, c'est la naissance. La naissance, c'est la naissance. La mort, c'est la mort. La mort, c'est la mort. C'est l'opposition. L'opposition, c'est une chose très importante. C'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'opposition. D'accord ? La date de naissance, c'est 1910. D'accord ? Le lieu de naissance, c'est Bourdon. C'est un écrivain français. C'est un écrivain français. C'est un écrivain français. L'apposition représente, la date de naissance de John Anui. Alors que le lieu, c'est Bourdon. Alors, c'est Bourdon. C'est l'émission. Il est en or pour dire Bourdon. C'est la maissance, tout simplement. D'accord ? Donc, j'ai eu les documents, on s'appelle le jume-là. John Anui, il naît, le verbe Naître passé composé à Bordeaux en 1910. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est... C'est clair, c'est clair. D'accord ? Bon, date et lieu de mort. Nous avons dit que ce sont des mots opposés. Je suis en train d'écrire une chose qui va venir à l'avant. Vous savez, il y a une autre chose qui va bien. D'accord ? Donc, date et lieu de mort, c'est le tarif ou le lieu de mort de la mort. C'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est ce qui nous avons dit dans la vidéo. D'accord ? En 1986. C'est-ce que nous avons eu lieu en 1887 à Lausanne. C'est-ce qui est-ce que c'est une vie qui s'appelle Lausanne. Bon, pourquoi ne vous avez dit que la vie ? Pourquoi ne vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Non, non. Simplement, cette vie, c'est une époque. C'est une époque qui a été écrit. C'est-ce qui a été écrit sur cette livre, ou ce qui a été écrit sur cette livre, ou ce qui a été écrit sur cette livre. C'est-ce qui a été écrit sur cette livre. C'est-ce qui a été écrit sur la 20e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 20e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui est écrit sur la 19e siècle. C'est-ce qui a été écrit sur la 19e siècle. C'est très bien, donc j'ai beaucoup de titres et de l'équipe de John Anoui J'ai besoin d'avoir un petit peu de temps Donc j'ai utilisé l'oeuvre qui est très facile C'est le minimum de l'équipe de John Anoui La Sauvage Je ne sais pas ce qu'on va faire de John Anoui Parce que je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je vais te mentionner les situations de passage de la Sauvage C'est toujours Donc, on va parler de la Sauvage qui a fait la grotte C'est une autre oeuvre de même autour Qui ne connaissent rien à l'un des tuyaux Ou le même ou la même Le même état de l'équipe C'est un peu la toute une autre chose Je vous invite à dire Les deux enfants ont obtenu les mêmes nautes. Ils ont fait le même chose. C'est comme ça. C'est un terme analogique. D'accord ? Très bien. Nous allons parler de tout ce qui concerne l'autor. Donc, je vais passer. Et avant de venir, nous allons rétablir l'autor. Donc, j'ai dit l'autor. Je n'ai pas compris. 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 Je n'ai pas permis de lire. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alors, j'ai été confronté l'autor, ce qui concerne l'autor. Si on a commencé, on va dire l'éducation, on va donc faire partie sur l'autor. Je n'ai pas compris, cela. Je me souviens de la langue « le nom » parce que c'est un nom de la langue des bouchons comme je disais dans la langue des arabes, la langue des bouchons Donc le titre de l'œuvre est « Antigone » « Antigone » est le titre de l'œuvre qui s'appelle l'arabé de ce qui est le titre qui a écrit le nom de John Anoui C'est très bien, alors après que je ne sais pas le nom de la langue des bouchons je vais vous montrer beaucoup de nom de Antigone car je vais vous montrer un jeune homme C'est une jeune fille et je vais vous montrer dans la partie de l'autre avant de commencer la passage dans la partie des personnages donc je vais vous montrer le nom de la langue des bouchons je vais vous montrer le contexte historique ou le contexte historique je vais vous montrer le nom de la langue des bouchons D'accord ? Bon ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a la date d'écriture Déjà, nous allons parler de l'écriture L'écriture, j'ai le nom de l'écriture L'écriture, j'ai le nom de l'écriture de la pièce La pièce Quelle n'est-ce que la pièce ? Qu'est-ce que c'est la pièce ? Non ! La pièce N'est-ce que c'est la pièce Ce qui nous permet de dire l'étude ou la diraça c'est la «Masrahe » Donc comment est-ce que tu as la «Masrahe » en français ? La «Pièce de théâtre » Quelle est-ce que tu as ? La «Pièce de théâtre » La «Masrahe » La «Pièce de théâtre » Ou bien la «Pièce » Si tu as un contexte de théâtre et de la «Masrahe » Je vais vous montrer pourquoi tu as l'air de la «Pièce » Je vais vous montrer la «Pièce de théâtre » Écrite, le verbe écrire, le nom écriture, écrite, koutibat En 1942 Donc les gens qui ont étudié le tariq Peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il y a une relation De l'un de l'égard mangue Tout simplement Je pense qu'il est content Donc la pièce écrite, koutibat En 1942 Très bien Il a donné le tableau Et je vais vous montrer la date d'écriture Je vais vous montrer directement en 1942 Alors qu'il a Je vais vous montrer la présentation Et je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer des examens régionaux Qui font un travail D'accord ? Donc la pièce que nous avons dit C'est la pièce de théâtre Après La date d'écriture Je dois mettre l'accent L'accent, pardon La date de présentation Et je vais vous montrer une comparaison Je vais vous montrer une comparaison La boîte à merveille Ou l'antigone Il a dit La date d'écriture De la boîte à merveille C'est la pièce de théâtre C'est la pièce de théâtre Qu'il y a pris d'accès C'est la pièce de théâtre Dans la première fois Il nous a été gaboté 1947 1944 C'est ce qui est clé Voilà Nous allons parler du contexte du históric Le siècle qu'on a dit C'est de l'accent Le siècle qu'on a dit Tu vois le 20e siècle On va construire dans la partie De l'artoutor A peu de temps Nous avons appris à l'étape suivante. Tout simplement, nous nous disons le lieu de l'action. Ou les événements que nous avons vu dans la région qui s'est passé. Donc, comment est-ce que ce lieu ? C'est le lieu, l'action, l'éحدat. C'est-à-dire que cette pièce, madame, est-ce que vous avez appris à nous des événements, des actions. Où est-ce que vous avez appris ? Donc, vous avez appris à une place qui s'appelle le Palais du Taib. Le Palais, un mot qui n'est pas très important pour vous. Vous avez appris que vous avez appris. Vous avez appris que vous avez appris au Palais du Jésus, vous avez appris au Conseil de la Conciergerie, qui est la deuxième prison, vous avez appris à l'œuvre. D'accord ? Donc, le Palais de Taib, dans la cité de Taib, il y a une ville de la Medina. Nous allons savoir exactement où est-ce que le campagne de la Medina. Il y a une ville de Taib, qui est une ville de Taib. Il y a un ville de Taib, qui est en ville de Taib. Il y a une ville de Taib. Donc, la ville de Taib est en ville de Taib. C'est bien. Donc, ces conditions sont toutes les conditions ? Il y a une ville de Taib. 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 Pourquoi est-ce que nous allons savoir ce qu'on peut dire ? C'est simplement pour dire que c'est la ville d'action ? Vous allez répondre à cette question. Est-ce que c'est clair ? Je le répète. Antigone, écrit en 1944, est présenté en 1944. Pardon, il y a 42, il y a 44. L'action, ou le lieu des actions, ou l'événement, c'est le palais de Taib dans la cité de Taib. C'est bien. On passe. L'époque de l'action. On est différente entre l'époque de l'action et le siècle. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une ville de Taib dans le dernier jour d'un coup d'année. Ou dans la boîte à merveille. L'époque, il y a une ville de l'action. Mais on voit ici. Il y a une ville de l'action. L'action. C'est-à-dire que ce sont les actions que nous avons dans le palais de Taib. Dans la cité de Taib. Il y a une période de temps. 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 D'accord. C'est-à-dire que nous avons eu de l'antiquité grecque C'est-à-dire, dans le Yonan, la L'Antiquité du Cherokee, ou la L'Antiquité du Cherokee... C'est-à-dire que l'Antiquité du Cherokee... c'est-à-dire que l'Antiquité du Cherokee, c'est pas une période très grande. C'est-à-dire que ces actions que nous avons dit d'un coup d'espérance dans le palais de Taib il y a une période de temps qui était en antique grec je vais vous remercier la présentation la présentation de cette partie la première fois c'est ce qu'on va voir c'est une sorte de séance une sorte de séance une sorte de séance c'est un peu de tragédie moderne donc ce qui a écrit cette journée en 1942 ont été annulés des gens des acteurs des femmes des femmes ont été annulés en 1944 mais ces événements sont déjà dans l'antique grecque très bien et au palais du Thaï donc l'époque de l'action des acteurs ce n'est pas une période une période qui ne plus une période ou des années c'est très bien ok donc ce n'est pas une partie de théâtre ? c'est une partie de théâtre ? oui c'est une partie c'est une partie c'est la partie c'est la partie c'est une partie que c'est facile ? parce que c'est tout simplement qu'on réunit les événements ou les actions qu'on réunit les événements lors d'une certaine période de temps on va voir ce qu'on a écrit ici on a écrit indication temporelle indication temporelle c'est des délais de la vie c'est tout simplement qu'on a écrit c'est tout simplement qu'on a écrit le texte un complément de temps mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas te faire c'est tout simplement qu'on a écrit le vidéo avec 12 jours c'est pas le temps de faire donc la parole qui a dit le temps est le temps c'est le temps donc ce temps de temps est appelé le temps et qu'est ce qu'il est appelé le temps c'est un complément circonstanciel de temps c'est très bien pourquoi tu ne sais pas, pardon, pourquoi tu ne sais pas c'est simple, tu ne sais pas qu'on a fait 4 heures du matin pour qu'il y ait 4 heures du matin et tu ne sais pas de faire 5 heures du matin c'est donc le temps que tu ne sais pas et cetera, c'est bon, c'est bon ? c'est super pour que tu ne sais pas les détails que je ne dis pas en anglais donc à 4 heures, on va commencer à la réunion avant que ça soit le passage du prologue je vais vous montrer donc la mission c'est que les actions qui ont été créés dans le palais de Thib qui ont commencé à 4 heures avec la réunion avec l'arbre avec la févère et le retour dans l'antique on va vous connaître tout tout ces 4 heures qui ont été créés la première tentative d'entérer le cadavre de son frère et si vous voyez entre parenthèses c'est comme le résumé général ce qu'est la réunion c'est la réunion donc l'antique la jeune fille veut ou bien tente d'enterer le cadavre qui aident la jeune fille qui aident il y a la jeune fille ne s'est pas de la vie de la vie et c'est ça c'est ça donc on va prendre le de la vie qui aident qui aident à la vie qui aident la vie qui aident à la vie qui aident à la vie en fin de la vie et qui aident à la vie et qui aident la vie qui aident qui aident la vie et qui aident la vie et qui aident la vie tout simplement à 4h du matin et qui aident à la vie et qui aident la première tentative tentative c'est le verbe tenter je connais l'idée c'est pour enterrer qui aident le cadavre ou le corps ou le geste c'est qu'un homme qui aident le corps son corps le geste mais qui aident qui aident la vie c'est que ce n'est pas le corps très bien c'est qui dans 8h c'est 4h d'accord donc il y aident un éxito unèxito un éxito un éxito un éxito qui est une sede qui est et qui représente la deuxième tentative de l'antigone La première étape, c'est que la première étape, c'est qu'elle n'a pas d'économie. Même si elle n'a pas d'économie, c'est qu'elle n'a pas d'économie. Et nous avons eu 5 heures. 5 heures, c'est 5 heures. La fin de la pièce. La pièce, c'est la pièce, c'est la pièce d'économie. Est-ce que c'est clair ? Bon. Si tu vas voir la première fois, c'est difficile. Donc, tu as vu la vidéo, c'est la pièce d'économie. L'essentiel, ce qui veut nous faire, c'est que tu vas voir cette pièce, c'est facile. Donc, tu vois comment ça se fait, c'est simple. C'est simple. Pour réaliser nos idées, c'est pour nous rétablir les choses. Nous allons faire la deuxième étape de la lecture, qui est l'oeuvre. La première étape, c'est la pièce d'économie. D'accord ? Donc, il faut le titre. La date d'écriture. La date de présentation taqdim. J'insiste pour ce mot. C'est-à-dire qu'on ne lèche sur cette question. Le lieu des actions. Les actions qui ont mis en place des acteurs. Ils sont en place dans le palais de Tep. Ils sont en place dans le palais de Tep. C'est la même chose qu'une décoration d'un palais de Tep. Tout simplement. L'époque. L'antiquité grecque. Et ce sont les indications temporelles. Les compléments circonstanciels. C'est-à-dire qu'on a trois parties. Première tentative. Deuxième tentative. Et la fin. Très bien. Nous allons parler de la dernière chose. Et l'important. C'est le genre littéraire. Tout simplement. Il y a un genre littéraire. La tragédie moderne. La tragédie moderne. La tragédie moderne. C'est la tragédie. C'est la tragédie. C'est la tragédie. Et pourquoi la langue en l'arabe est la tragédie ? C'est tout simplement. Ce genre. C'est un genre. C'est un genre. Lexical. C'est un genre. polished lexical due hole. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ? Tu comprends nous trouver une tragédie de la tragédie ? Non. C'est-à-dire que c'est une chose dans le « splire-l'quart » C'est une chose dans notre salon. Pourquoi ? En l' Rock Jay architeur, intmusrique, la réaction et l'intelligence de la snipers, qui s'appelle le Promo qui dit que c'est Antigone c'est ce qui s'est passé et qu'on a fait un peu donc il n'y a pas besoin d'être un peu pour le suspense, etc. D'accord ? Donc ce qui dit l'Austace quel est le genre de théâtre de l'œuvre c'est un genre de théâtre pour nous dire une tragédie moderne D'accord ? Donc cette tragédie moderne tout simplement comme vous voyez dans l'écran c'est un genre théâtre c'est un genre de théâtre Pourquoi ? Parce que c'est un genre de théâtre C'est un genre de théâtre c'est un genre de théâtre c'est le genre de théâtre je sais, on fifthess Ce n'est pas vécu dans les élèves. Ce n'est pas vécu dans le nom de la langue. C'est très beau. Donc, ce n'est pas un tragédie. C'est un tragédie moderne ou un tragédie classique. Nous n'avons pas un tragédie classique. C'est bien. C'est un peu difficile. Mais nous avons un tragédie moderne. C'est un tragédie moderne. C'est un tragédie qui se trouve en délire. Pourquoi ? Donc, le genre littéraire de la tragédie. Tout simplement. Le genre narratif. Pardon. Le genre de tragédie. Qui ne cesse pas d'évaluer. Pourquoi est-ce que c'est ce que tu as ? C'est-à-dire que je n'ai pas d'attention. C'est-à-dire que la première fois que c'est un tragédie moderne, ce n'est pas un tragédie moderne. Ce n'est pas un tragédie classique. D'accord ? Mais si tu as commencé, ou plus, c'est un tragédie. Pourquoi ? Tu es de moi, tu as vu les événements qui sont arrivés à la tragédie, dans le Yonane ou dans l'Antiquité Gréque ? D'accord. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui a fait un des Yonanes, qui a fait un délire avec les cartes ou qui a fait un délire. Donc, cette tragédie est un tragédie. C'est une tragédie moderne. Au final, j'ai pensé que dans l'exemple régional du genre littéraire, j'ai pensé que c'était une tragédie moderne. C'est ce qui nous disait que ce n'est pas. D'accord ? Alors je vais vous dire maintenant. Bon, si nous avons une tragédie moderne ou une tragédie classique, comment est-ce que la différence ? Donc comment je peux me distinguer entre ces deux genres littéraires ? C'est simple et simple. Parfois, je vais vous demander ceci. Je ne peux pas vous expliquer. Donc je suis essayé de mener What a toitle Entre la tragédie moderne et la tragédie classique ? Avant d'aider sur les tablettes, qui croisez ce qu'on a dit. La MSiii About Androil si traduit notch par la tragédie classique qui déубrage au cours de une tragédie classique car il ne respecte pas les règles Pourquoi basisque les tragédies sur des tragédies classiques parce que c'est un peu plus simple pour la tragédie par exemple, dans la tragédie de Antigone il y a des actes et il y a des actes alors que dans la tragédie classique ou la tragédie de Antigone il y a des actes alors que cette Antigone qui est évoquée c'est en prose car la différence entre envers c'est simple c'est envers c'est envers c'est quelque chose c'est un peu plus ou un peu plus ou un peu plus et tu vois ce que ça veut dire c'est un peu plus paragraphes c'est bon c'est bien c'est un peu plus c'est un peu plus comme je le dis donc dans la tragédie classique les personnages ont été envers une table de la noblesse c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus comme on va voir les personnages de Antigone et dans la tragédie mondiale ils se trouvent des personnages nobles oui mais ils ont été envers des personnages qui ont été envers des personnages comme les personnes des personnages des personnages des personnages des personnages etc. Donc, je vais vous montrer le niveau de longueur et le niveau de longueur, mais il y a trois. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a un soutenu, couron et familie. Donc, je vais vous dire que les gardes, je pense qu'il y a un registre qui est familie. En tout cas, dans la tragédie classique, je n'ai rien à dire. Donc, il y a un niveau de longueur 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 de longueur. C'est ce qui nous dit qu'il y a un registre familie et qu'il y a un registre couron. D'accord ? Donc, c'est ce qui concerne Antigone. C'était la séance de la présentation de Antigone. Si vous avez des questions ou des questions, c'est écrivez-vous dans la description. Et je vous remercie la vidéo avec les gens qui vous connaissent. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501